Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes heureux de savoir que vous êtes connectés encore pour suivre cette interview que nous allons avoir avec le frère Léonard Liffessé. Le frère Léonard Liffessé qui est un apôtre à porte du Seigneur Jésus-Christ, qui a été aussi invité ici à Pointe-Noire suite à la dédicace du Temple qui a eu lieu à l'Assemblée de l'Église originelle de Contraille. L'invitation avait été initiée par le pasteur à Biaou. Le frère Léonard Liffessé que nous allons recevoir aujourd'hui, il est auteur de plusieurs publications, il a écrit beaucoup de brochures, mais il y a une brochure qui voudrait retenir notre intention ici, c'est « Que la lumière fût ». Que la lumière fût, je pense que c'est comme ça. Si ce n'est pas ça, c'est « Que la lumière fût ». De toute façon, il est ici, il va pouvoir nous en dire plus. Et pourquoi avons-nous choisi cette publication parmi tant d'autres ? Parce que nous voulons aujourd'hui savoir s'il est apôtre, serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il doit y avoir un appel. Et s'il a un appel, nous devons pouvoir aussi le connaître. C'est pourquoi le frère Léonard est avec nous. Frère, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon précieux frère. Vous vous sentez à l'aise d'être dans ce cadre ici qu'on appelle Malona Lodge ? Je me sens vraiment à l'aise parce que c'est vraiment un cas tout à fait particulier. Je ne pouvais pas imaginer que dans un coin comme Pointe-Noire, où on fait un front, là, en traversant des villages, on trouve un endroit aussi joli, aussi paisible. On se sent juste au bord de la mer ici, avec ce petit vent frais qui vient. Ça fait vraiment du bien d'être. Ça fait du bien. La mer, l'océan, c'est la créature de Dieu. Comme vous, vous êtes aussi une créature de Dieu. Sauf que vous, vous êtes particuliers dans la mesure où vous êtes un serviteur du Seigneur. Vous prêchez la parole de Dieu. Alors, Paul, son appel, nous pouvons le trouver en lisant simplement les actes des apôtres. Lorsqu'on arrive dans le chapitre 9, on voit comment Paul a été appelé. Et vous, si vous dites aussi que vous êtes apôtre, serviteur du Seigneur, comment avez-vous été appelé? Merci beaucoup pour la question. J'étais en fait comme tous les jeunes dans ce monde, effectivement. Et voilà que j'ai vivé comme tout jeune. Je n'avais pas vraiment un cœur qui se serait donné en fait aux choses de Dieu. Parce que depuis ma jeunesse, on n'avait jamais parlé de Dieu. Mais je réalisais quand même que Dieu existait. Et que bon, j'avais la crainte de ce Dieu. J'ai senti que même quand je voulais faire quelque chose qui était mauvais, c'est comme si quelque chose en fait me retenait. Mais je ne comprenais rien. Et ce qui m'a aussi touché une fois, c'était quand je devais donc passer les examens. Et je me rendais compte qu'il y avait des matières que je ne connaissais pas. Je me suis mis à genoux. Je commençais à prier ce Dieu que je n'ai jamais instruit et que je n'ai jamais appris. Et c'est comme cela que dans ma jeunesse, dans ma vie, j'avais quand même cette pensée de ce Dieu et la crainte de ce Dieu, effectivement. À un moment, effectivement, il y a des circonstances qui se sont donc avérées passées dans ma vie, qui ont fait que j'ai eu à pouvoir avoir des personnes qui sont venues chez nous et qui étaient venues parce qu'ils devaient donc nous visiter puisqu'ils étaient de croyants. Bon, je n'étais pas là. J'étais donc quelque part, effectivement, à l'école. Donc, on revenait de l'école. Mais ce qui était particulier, c'est que ces personnes qui étaient venues ont eu à pouvoir faire une déclaration qui était vraiment très touchante. En disant que, bon, il y a des enfants dans cette maison, mais il y a un des enfants qui fait du tort à un autre. Ces personnes-là ne me connaissaient pas, évidemment, de certaines manières. Et ce qu'il y avait, c'était que, comme j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les études, j'étudiais beaucoup, ce qui veut dire que je réussissais quand même. Mais cela ne plaisait pas à ceux avec qui j'étais, d'une certaine manière. Voilà qu'on arrive avec, bon, j'avais des problèmes quand j'étudiais. J'avais des douleurs au niveau de la tête, ici, des maux de tête inimaginables. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. Chaque fois que je voulais prendre les cours pour étudier, j'avais des douleurs, je ne comprenais rien. Ce qui s'est passé, c'était quoi, en fait, c'est qu'il y avait un des jeunes hommes qui était quand même jaloux. Et pendant que moi, j'avais des douleurs, je ne me rendais pas compte, en fait. C'est-à-dire, comme dans la sorcellerie, ils avaient déjà été faire, en fait, des choses pour qu'à un certain moment, ils m'enlèvent l'intelligence. C'est ça que je sentais des douleurs sans comprendre. En allant l'intelligence, effectivement, que je devienne fou. Une fois que je suis devenu fou, alors à ce moment-là... Il s'est joué jusqu'à ce moment-là. Ah, c'était plus unique. Alors, ces personnes qui étaient venues à la maison, il y avait donc une dame qui était là aussi, avec, c'était trois ou quatre personnes. Et voilà que, lorsque nous sommes rentrés dans la maison, ces dames, je crois que, puisque je ne connaissais rien des dieux, elle avait en fait un don de prophétie. C'est comme ça qu'elle m'a regardé. Elle m'a dit que toi, tu as une douleur ici, au niveau de ton front ici. Je ne connaissais pas la personne. Pour la première fois, j'ai failli tomber par terre. Je dis, mais elle ne me connaît pas. Comme moi, elle peut savoir que je souffre. Apparemment, je souffre énormément. Alors, elle dit qu'effectivement, que si tu crois qu'on puisse prier pour toi, alors à ce moment-là, cette douleur-là, effectivement, partirait. Je ne pouvais que demander que ça. Alors, on a prié pour moi. Ils sont partis. Et puis, à ce moment-là, ils nous ont invités dans l'église. Et quand ils nous ont invités dans l'église, effectivement, et on est partis dans cette église, évidemment, jeune que j'étais, j'entendais enchanté, mais ce qui me frappait particulièrement, c'était en fait l'action de quelque chose tout à fait surnaturel qui se passait, effectivement. On sentait ces gens, ils étaient vraiment des gens qui étaient dans la sainteté, qui vraiment qui s'entendaient. Ça m'a touché. Bon, pas plus, je n'avais pas eu à pouvoir vouloir donner mon cœur au Seigneur, évidemment, parce que j'avais des projets dans mon esprit, dans mon cœur. J'ai dit, bon, voilà, moi, je suis encore jeune, mais je ne peux recevoir que le Seigneur quand je serai vieux, ainsi de suite. Et voilà qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu, effectivement, qui avait été invité. Il est venu juste là. Il a pris donc la Bible. Il a lu dans Matthieu 24. Et alors là, le verset, c'était simplement le fait qu'il ait lu. Quand il a lu en disant que le Seigneur viendra, ce sera sur son trône, je dis, tiens, donc, le Seigneur se dit qu'il reviendra. Je n'avais jamais entendu parler, je n'avais jamais su cela. Donc, moi, mon problème, c'est effectivement que comme le Seigneur, il est parti, on ne le rencontrera qu'après notre mort. Mais quand je suis jeune, je ne vais pas mourir maintenant. Donc, ça dit que... Lorsque je mourrai. Ah, c'est quand je serai très vieux. Après avoir vécu comme le temps. Après avoir vécu, vécu. Mais là, j'apprends qu'il va revenir. Je deviens juste. Je dis, mais s'il va revenir, il peut revenir aujourd'hui, comme demain. Donc, s'il vient, par exemple, aujourd'hui, ça veut dire que moi, ici, je savais 100% que c'est l'enfer qui m'attendait. Alors, comme je voulais parler en enfer, je dis, oh, il dit, Seigneur Jésus, maintenant même là, on n'avait même pas dit qu'il veut accéder comme sauvage personnel. Non, rien du tout. Il dit, maintenant même là où je suis assis, ici, là, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je te donne mon cœur, ma vie, mon âme, tous mes projets, j'abandonne. C'est à ce moment-là que j'ai expérimenté quelque chose de tout à fait particulier. Pendant que j'ai dit cela, j'ai senti dans mon cœur comme si c'était un bloc vraiment de poids aussi énorme qui est tombé comme ça. Et puis, quand je relève, je regardais, c'est comme si ces gens, c'était nouveau pour moi, ça a dit que je commençais à comprendre, effectivement, ce qu'ils étaient en fait. Donc, ça a dit que ces jours-là, ah, 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 je suis rentré chez moi, mais j'ai dit, non, 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 non. Moi, ici, Seigneur, je voudrais vraiment avoir ce que cette personne-là, parce que je le vois aussi, ça, ça, parce que moi, c'était pas que tu te donne un peu comme je me donne, moi, c'est hantier. Je suis rentré à la maison, Je ne m'ai rien dit. Je me suis couché par terre pendant trois jours et trois nuits. Je jeûnais, je priais, j'étais connu comme ça. Je voulais vraiment... Personne ne vous a enseigné le jeûne, personne ne vous a enseigné la retraite. J'ai entendu simplement ce qu'on appelle le jeûne, mais moi, c'était le moment pour moi. Je me suis jeté par terre, je me suis jeté par terre, je commençais à pouvoir prier toute la nuit entière pendant trois jours et trois nuits. Et c'est là que j'ai eu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces jours-là, je crois, c'était, je pense, je suis parti, donc, là, à ce moment-là, on ne me souvient pas pour aller à l'église. Non, parce que moi-même, j'avais accepté les seigneurs. Vous revenez de nouveau, le désir est le temps-là. Je sentais que maintenant, ça, c'est ce que j'aime. Donc, c'est-à-dire que la Bible était devenue un livre que j'aimais bien lire, effectivement, pas d'ennui. Alors, maintenant, j'arrive ce jour-là à l'église, il y avait quelque chose de particulier, en fait. C'est-à-dire que ce jour-là, quand les gens venaient, ils devaient d'abord se mettre à côté, prier pour ce qui devait se passer, effectivement, aussi. Bon, moi, déjà, moi, j'avais déjà prié pendant trois jours et trois nuits. Je revenais et je me sentais vraiment bien, c'est-à-dire que mon cœur était vraiment, je voulais, la pensée du péché, vraiment pas. Il n'y avait rien qui pouvait s'interférer, tout le temps penser à Dieu parce qu'il disait, oh, si je reviens aujourd'hui, je dois partir et je ne vais pas mourir, aller ailleurs. Alors, je rentre, en fait, ça, c'était quelque chose de particulier. Il y avait quelqu'un qui était venu, donc, un monsieur qui rentrait et moi, j'étais derrière, il était devant moi. Je crois qu'il était assis, je me suis peut-être un peu arrêté ici. Soudain, je commençais à pouvoir réellement sentir et à voir ce que ce monsieur était en train de voir penser en lui-même. J'ai dit, c'est bizarre. Alors, toutes les pensées que le monsieur avait, moi, je pouvais sentir effectivement ce qu'il pensait. Les connaître. Bien sûr, je ne comprenais rien. Comme le Seigneur Jésus qui le pensait. Je ne comprenais rien du tout, mon frère. Alors, je commençais à trembler, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je rentre dans l'église et j'étais donc dans... J'ai dit, ma soirée, vraiment, dans le fond, le fond, le fond. Alors, maintenant, on a commencé à chanter et puis le pasteur a appris la parole, évidemment. On n'a pas parlé, évidemment, on chantait. Et puis, bon, ceux qui avaient des dons, on les appelait pour voir prier ainsi. On priait pour eux. Ces jours-là, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations des dons. Il n'y avait qu'une dame, effectivement, qui a eu à pouvoir. Alors, moi, j'étais assis dans le fond. Puis, bon, on priait, on priait, on priait. Puis, une dame, et puis, un monsieur, le pasteur était ici. Puis, il y avait un autre frère qui était là, effectivement, qui a eu donc à arriver à pouvoir voir parce qu'il avait aussi des dons de prophétie. Moi, j'étais dans mon coin, là-bas, au fond, mais vraiment, au fond, au fond, au coin, là-bas, où j'étais toujours assis comme ça. Et ma tête baissée, j'ai prié, j'étais, j'étais, je pensais tellement à l'endroit de Dieu. Tout d'un coup, j'entends, toi, là-bas, dans le fond, là-bas, toi. Je regarde à côté, je dis, non, 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 toi, ici, toi, là-bas, dans le fond, dans le fond, là-bas, viens ici, là-bas. C'est le pasteur que vous appelle? Oui. Je commençais à trembler, trembler, je dis, mais mon Dieu, mais à l'âge, on a découvert mes péchés, ce que j'ai eu à pouvoir, je commençais à confesser, Seigneur, et pitié, pardonne-moi. Je commençais à me monter, effectivement, là, et alors, le pasteur, il avait un don, aussi, une vision. Alors, il dit, approche-toi ici. Il dit, je m'approche, là. Il dit, lorsque tu étais là-bas dans le fond, tu étais là, en train de pouvoir prier, j'ai eu une vision, te voyant dans la vision, et qu'il s'est passé, ce que j'ai vu, qu'au-dessus de toi, il y avait donc une étoile, donc une lumière qui était au-dessus de toi. Et le Seigneur t'a donné quelque chose. Moi, je ne connaissais rien. Alors, pendant ce temps-là, quand je me suis approché, c'est lui qui était ici, effectivement, qui avait les dons de prophétie. C'est ce moment-là qu'il a prophétisé, en fait. Il a donné, effectivement, le message qui est le Seigneur, donc, on m'a appelé pour pouvoir, il va pouvoir les servir. Et il a parlé, effectivement, moi, j'étais là, j'étais là, et puis, le pasteur m'a dit, mets-toi à genoux, parce que Dieu t'a appelé, je vais prier pour toi. Et à cette époque, vous avez quel âge ? Je devais avoir, entre 16 ans, quelque chose comme ça, une certaine manière de mettre. Alors, je me suis mis à genoux. Regarde ce qui est particulier. Je ne comprenais rien, le Seigneur, je ne comprenais rien. Le pasteur, normalement, quand on prie pour quelqu'un, on met la mètre sur la tête, et on prie. Le pasteur prend la Bible, il met sa Bible sur, au-dessus de ma tête, comme ça, et il met sa main au-dessus de la Bible. Il commence à pouvoir prier. Pendant qu'il prie, moi, j'étais comme ça, je vois, baf, la lumière, et le Seigneur Jésus-Christ, juste devant moi, comme ça. Il était surplombé, en fait, il était à ces niveaux-là. Ses pieds, je décris bien, c'était des pieds basanés, et puis, il avait ses cheveux comme ça, qui tombaient, effectivement. Il avait, ce qui était particulier avec moi, c'est qu'il avait une robe rouge. Et cette robe rouge, effectivement, flottée dans le vent, comme ça, effectivement, elle était devant. Alors, pendant qu'il était là, la puissance de Dieu pénétrait dans mon cœur. Alors, le pasteur a commencé à pouvoir prier. Et ça, Dieu qui s'essaie remettait moi, pendant qu'il priait, les iota, les saints et créateurs, ici, descendaient, effectivement, de là, ça rentrait dans mon cœur. Je sentais la parole de Dieu rentrer, 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 pénétrer jusqu'au fin fond de mes ongles. J'étais là. Alors là, pendant tout ce temps-là, le Seigneur Jésus-Christ était juste devant moi. Il priait, il chantait, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Et puis, quand il a terminé de pouvoir prier, la lumière est terminée. Et maintenant, il me demande, après d'avoir prié pour moi, « Lève-toi, va t'asseoir. » Alors, je peux vous dire que c'est comme si on avait pris 500 buildings qu'on avait mis sur mes épaules. Vous n'arrivez plus à vous. Je n'arrivais même pas à m'amener rien du tout. J'étais vraiment, alors vidé, mais vraiment, aucune force. C'est même pas. Je me suis élevé comme ça, c'est comme si j'avais des poids sur mes épaules. Je ne pouvais pas me lever. C'est là que j'ai expérimenté la puissance qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la première fois de ma vie. Comme il voyait que je n'avais pas à me lever, il vient simplement, il tend sa main, il me tient, il dit, « Au nom du Seigneur ! » Je dis, « Ah non, non, c'est merveilleux. » Je sentis que, quand il a posé seulement ses noms, je sentis que j'étais comme une blume comme ça. Je me suis élevé. J'allais m'asseoir effectivement à l'endroit où j'étais assis. Je ne comprenais pas tellement très bien ce qui m'était donc arrivé. C'est comme ça qu'effectivement, que le Seigneur a eu à pouvoir commencer à pouvoir... Je suis rentré chez moi à la maison. Ma vie a commencé à pouvoir changer. J'ai commencé à pouvoir lire les Saintes Écritures. Et si j'étais effectivement, me consacré. Et comme vous savez, on est des jeunes, effectivement. Donc, il y a eu une période où j'ai eu à pouvoir rencontrer un jeune homme, effectivement. Et ce jeune homme n'était pas tellement quelqu'un qui était vraiment... Et là, il m'a fait pousser qu'on me basculait un peu dans les choses qui étaient dans le monde. Et alors... C'était un peu un naufrage. À Reims, c'est comme ça, un tout petit peu avec... Mais en fait, je ne me sentais pas vraiment dans mon endroit avec cela. C'est comme cela que, quand je suis allé à l'université, là où j'ai rencontré Jean-Jacques ici, effectivement, et à l'Unif. J'étais comme tout le monde, mais en fait... Et là, nous sommes à Bruxelles. Oui, c'est à l'Unif, oui. C'est à l'Unif, c'est à l'Unif. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que lorsque je suis arrivé à l'Unif, il s'est passé une chose. Ce que j'avais dans l'auditoire, avec où on avait, j'avais la connaissance de quelqu'un qui s'appelait donc Michel. Et c'est comme cela que Michel me dit, il faut que tu viennes dans notre église, effectivement, pour que nous puissions prier ensemble. Je te souviens, oui. Alors, j'ai dit à Michel, j'ai dit, tu me vois maintenant, je suis un homme qui est tombé. Mais je sais une chose, que je servirai le Seigneur. Il me disait, oh, non. C'est comme ça que, quelque temps après, vers le mois de novembre, on avait donc les examens, et on devait préparer pendant 15 jours à faire les examens à l'Unif. J'habitais dans un appartement, je suis arrivé dans cet appartement, au moment où je suis rentré, je m'assis. Pendant quelques jours, j'avais déjà des remords dans mon cœur, je ne comprenais pas tellement très bien. Et c'est comme ça que je rentre donc chez moi, je m'assis, j'avais un bureau ici, et puis j'avais un mur. Mais quand je me suis assis là-bas, tout d'un coup, quelque chose s'est passé. C'est comme si on m'a ouvert les yeux que je ne voyais pas. J'aurais vu ma vie, comment j'ai pu aller dans le monde, comment j'ai pu arriver à pouvoir... J'étais tellement, 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 tellement tristé que je commençais à pouvoir me repentir. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit... Donc, il n'y a personne qui était venu me parler de Dieu, personne ne pouvait me dire effectivement non, mon frère, il n'y a rien, personne. Seul, dans mon appartement, le Seigneur m'a visité. Alors, il m'a montré ma vie, comment j'ai fait, ce que j'ai fait effectivement, et c'est comme ça que depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, dès aujourd'hui et à jamais, plus jamais, les bandes. C'est ainsi que je suis revenu au Seigneur. Et alors là, c'est comme ça que le Seigneur a commencé maintenant à pouvoir préparer d'abord les choses pour que je puisse arriver à pouvoir trouver un endroit. C'est comme ça qu'on a eu à pouvoir trouver un endroit, ce qui est donc, frère, que j'ai votre foi. Mais bon, dans mon livre, en fait, Lève-toi, je vais donner beaucoup de détails, effectivement, si vous voulez, vous pouvez aussi la voir. Donc, voyez un peu, enfin, voilà un peu comment les choses se sont passées effectivement dans ma vie pour que je puisse arriver à pouvoir... Bon, maintenant, pour maintenant entrer dans le ministère, ça sera un peu plus long ici pour pouvoir parler, mais je vais parler un peu en bref. Donc, c'est un peu comme ça que les choses ont eu à pouvoir se passer. Alors, vous avez donc vu le Seigneur Jésus-Christ dans une robe, vous avez dit rouge, 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 avec des cheveux, vous avez pu le décrire jusqu'au pied. Exactement. Et est-ce que ça vous est arrivé à l'esprit de pouvoir vérifier si votre expérience-là pourrait être bibliquement soutenue ? C'est une très bonne question parce que la plupart de temps, la plupart de temps, les gens, quand ils voient le Seigneur et disent qu'effectivement qu'ils l'ont vu, effectivement, en vêtement blanc, ainsi de suite, effectivement, non. Quand j'ai aussi rendu mon témoignage dans mon livre, Lève-toi, les gens ont posé des questions, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il a né, effectivement ? Bien sûr que dans le livre d'Esaïe, je pense, dans le chapitre 50, quelque chose comme ça, le Seigneur est présenté en vêtement rouge, un vêtement teint de sang. C'est un vêtement qui est rouge, en fait, il est jour de vengeance. Et s'il m'est apparu dans ce vêtement-là, rouge, c'est pour ça que j'incite toujours rouge. Je ne pouvais pas inciter, mais je dis que j'incite rouge, parce que ça avait quand même une importance avec mon ministère. Ça avait quand même un trait avec mon ministère. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que j'ai toujours eu à pouvoir dire que les gens ne peuvent pas me supporter, ils ne peuvent pas m'aimer, en fait. Je sais très bien ce que je dis là, parce qu'avec le ministère que Dieu m'a donné et la manière dont le Seigneur me conduit pour supporter la parole, pour aimer la personne qui a porté la parole, effectivement, il faut vraiment être un fils de Dieu. Il faut être un fils de Dieu. Alors, frère Léonard, de 16 ans, vous avez reçu l'appel, vous êtes converti, et voilà, après, à l'université, vous vous êtes consacré totalement au Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, vous prêchez la parole de Dieu, vous voyagez, vous parcourez presque le monde entier, jusqu'à aller au Pakistan. Et aujourd'hui, vous êtes au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, savoir que vous, Léonard Raffessé, êtes homme des dieux, qui reste toujours le même depuis le jour de son appel ? Bon, la question, elle est bonne, en fait. Il faut dire que, lorsque le Seigneur appelle, effectivement, il y a un moment où le Seigneur doit former la personne. Donc, bon, l'appel est là, mais maintenant, ce n'est pas directement, en fait, que le Seigneur vous envoie sur le champ de mission. Il y a un temps, comme tout à l'heure, tu as cité, effectivement, l'apôtre Paul, quand le Seigneur l'a appelé, sur le sommet de Damas, comme tu l'as bien cité, effectivement, cet homme n'est pas directement parti prêcher la parole. Si tu vois le livre des Galates, effectivement, il allait passer trois ans en Arabie, avec des parchemets, pour pouvoir méditer, pour pouvoir prier, chez la face de Dieu, il a construit une action de mission. Et c'est après cela, maintenant, quand il est sorti, que le Seigneur a eu à pouvoir, il m'aussi, été donc envoyé pour pouvoir, effectivement, aussi accomplir, ce que Dieu lui avait donc décidé. Donc, cela s'est passé aussi dans ma propre vie, effectivement. Donc, les Seigneurs instruis, le Seigneur, et puis, au fur et à mesure qu'on marche avec les Seigneurs, on apprend des choses, on grandit, effectivement, dans les choses de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur est vraiment parfait dans sa façon de faire, comme l'apôtre Pierre le dit, que les épreuves sont plus précieuses que l'or périssable. Alors, le Seigneur, quand il prend son serviteur, il est fait passer par des choses tellement difficiles. Vous voyez que, dans ma vie, je n'ai eu que des moments tout le temps de douleur, je ne comprenais pas, des larmes, comme mon frère Jean-Dat peut vous dire aussi, comment j'ai été rejeté même par des frères et des sœurs à l'Église, où nous étions, sans que, et pourtant, je priais pour eux, je n'ai pour eux sans qu'ils ne saches, effectivement. Pourquoi est-ce qu'ils ayant eu à pouvoir me traiter de tous les noms, lui, il est témoin, parce qu'avec l'appel à l'émission que Dieu m'a donné, Dieu m'a donné un don des discernements, je peux m'asseoir avec vous en parlant comme ça et vous ne vous rendez pas compte à un certain moment que je vous observe, vous parlez effectivement, vous parlez effectivement, mais déjà, je sais savoir ce que vous êtes à votre intérieur. Et quand vous parlez effectivement, quand vous êtes sincère, vous n'êtes pas sincère, vous êtes fou, je peux le savoir aussi. quand j'ai eu des cas comme ça et puis quand il y a même une chose qui s'est passée, le Seigneur me révèle aussi effectivement les choses. Il a eu un cas, mon frère ici, bien-aimé, Jean-Jacques, qui est là. Et comme il avait un problème comme boursier, parce qu'il a grandi en Europe et il était avec lui là-bas effectivement avant de venir sur un point noir. Et voilà qu'il était boursier donc qui recevait sa bourse et chez nous en Belgique. Et comme il était congolais, donc c'était l'ambassade du Congo qui donnait la bourse. Mais en ce moment, il n'avait plus de bourse. Alors il m'a parlé effectivement qu'il n'avait plus de bourse effectivement ainsi et il avait toujours le respect comme il est là. Il m'a demandé si je pouvais prier pour ça. Je priais pour lui et alors en priant, maintenant j'emploie la garde du Seigneur pour lui. Je me suis donc retrouvé en dormant. Je me suis vu à un endroit donc puis je suis rentré et puis il y avait un tableau là. C'est vrai que la première fois son nom était bien mais quand je suis rentré dans la pièce, parce qu'on avait prié, j'ai vu sur le tableau, d'abord il n'y avait pas, mais après je vois même sur le tableau, on écrit Jean-Jacques Ndala, bourse accordée. Puis je me suis réveillé, je me suis réveillé, j'ai l'appelé, j'ai dit Hermano, Hermano, et Hermano s'appelle Hermano parce que Hermano ça veut dire faire en espagnol. En espagnol, il n'y avait pas, alors il dit, je suis content, le Seigneur nous a exaucé, ta bourse a été accordée, effectivement. Et c'est vrai, effectivement c'est vrai, quelques temps après, il reçoit un courrier de l'ambassade de M. Ndala, Jean-Jacques, effectivement, votre bourse a été accordée. Avec joie, parce que c'était un frère, avec joie, il est allé, il a pris donc sa bourse, effectivement, donc à l'ambassade du Congo-Brazzaville. Moi, je ne connaissais pas tellement très bien, je n'étais pas intéressé pour savoir quel monde je ne sais pas ce qu'il connaissait, ce n'était pas intéressant pour moi. Je ne savais pas ce qu'il a recevait, donc il est allé, il a pris son argent, et puis il est venu, alors il a eu à pouvoir le mettre quelque part, son argent. Voilà, je crois qu'un ou deux jours après, il m'appelle pour me dire, frère Léonard, j'ai un souci, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore, mon bébé et mes frères ? Le souci, c'est quoi ? C'est que, je suis venu avec mon argent, je l'ai mis là quelque part, je me réveille le matin, je regarde, on m'a volé l'argent, on a pris des billets effectivement à l'intérieur. Alors là, j'étais vraiment touché dans le cœur. J'ai dit, mais tu étais avec qui ? Il dit, mais j'étais quand même avec un frère ici, et voilà, qu'on était en stabilité là, donc vous confirmez ce que je dis. Alors, il m'a dit, je dis, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, tu as vérifié ? mais je vais regarder où on a pris l'argent dans mon enveloppe, il ne reste pas grand chose, on a presque pris une grande partie effectivement de ce que j'avais comme bourse. Il dit, Seigneur, il a souffert, maintenant il doit avoir la bourse, et maintenant il a la bourse, on lui vole aussi l'argent. Alors, je me suis mis à genoux, je priais. Je priais parce que vraiment, ça me faisait très mal au cœur, et quand je me suis endormi encore, alors je vois le Seigneur qui me prend, qui m'amène effectivement à l'endroit où lui dormait, et avec l'autre effectivement, alors j'arrive là, je me tiens comme ça debout, et je regardais la scène. Je le vois, lui vient, avec son enveloppe, il soulève un endroit, il met l'enveloppe, et puis il laisse, et puis il sort. Alors je vois le frère avec qui il était, qui vient aussi, qui rentre effectivement, qui regarde, et puis il soulève l'endroit, il prend les billets de banque. Alors quand il a pris les billets de banque, alors, parce que nous en Belgique, en fait, c'était les francs belges, alors je connaissais les coupures des francs belges effectivement, mais quand il a fait sortir, j'ai vu quelque chose de tout à fait bizarre, que l'enveloppe du frère Jean-Jacques, le billet qu'il a sorti, était un gros billet comme ça. Et alors, je vois le monsieur, donc il prend son chemin, il va quelque part, il change l'argent en question, je ne comprends pas d'argent, et puis il est allé acheter des choses, et puis avec un petit restant, il vient pour mettre encore cet argent dans la caisse des offrandes. Donc tout ça, je le voyais, n'a jusqu'à ça. je me suis lévé, j'ai dit, frère Jean-Jacques, j'ai appelé le frère Jean-Jacques, j'ai dit, mon frère, il y a quelque chose que j'ai pu voir effectivement aussi, il me dit, c'est quoi, vous devez vous dire, mais j'ai dit, voilà ce que j'ai vu, il a montré ça, 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 tu es venu, tu as déposé l'enveloppe là, et puis tel est venu, il est rentré, il a ouvert, il a pris l'enveloppe, effectivement, il a pris les billets, je lui ai dit, mais ce qui est particulier, c'est que j'ai vu que c'était des gros billets, ce n'était pas comme des billets de chez nous, mais quand même, on est chez nous, mais c'est pas possible, j'ai pas compris, il me dit, non frère, en fait, comme moi, je suis congolais, on nous paye notre bourse en franc français, donc le franc français était plus gros que l'autre, j'ai dit, donc j'avais tous les détails, j'ai dit, la personne qui a volé, c'est Adolpric, c'est celui qui dort avec toi, c'est un judas qui est avec lui, on l'oublie, la suite c'est quoi? la suite, j'y arrive, je lui ai dit, j'ai dit, mon frère, je souffre pour toi, alors j'ai dit, écoute, mais non, il s'était passé à l'assemblée, et des choses que lui aussi, je regarde la pratique, il avait eu à pouvoir dire aux choses des gens, des choses qu'il n'était pas, à comment il avait fait que ce n'était pas vrai, alors maintenant, il y a eu quelqu'un qui s'est levé, le frère qui s'est levé, le frère Jean-Doc était assis, moi j'étais assis aussi, parce que les gens avaient une haine à mon endroit, qu'il s'est passé, une haine, voilà, ce qu'il s'est passé, moi avec mon frère ici, comme on dit à l'université, effectivement, on avait des cours, alors quand on a mis les cours, bon, les gens croyaient, et puis tous les jours, chez nous, parce qu'on était ensemble avec lui, tous les jours, effectivement, tous les jours, on priait chez nous, à la maison, à la pâte, nous étions, on priait, c'était notre vie en fait, et les jours de réunion, on partait aux réunions, on ne disait rien à personne, voilà qu'un jour, les pasteurs sont revenus, pour pouvoir me visiter à la maison, ils sonnent, ils trouvent, parce qu'il y avait même des gens des quartiers, effectivement, qui avaient des cas de maladie, ils venaient chez nous, pour pouvoir prier pour eux, et puis, vous venez parce qu'ils ne sont pas rassemblés, alors, ils trouvent du monde à la maison, qu'est-ce qu'on faisait ? On écartait, ils priaient, ils chantaient des cantiques, puis il est parti à l'assemblée, il était tellement touché, il dit, ah, j'ai trouvé les frères Léonard, là-bas chez lui, ils rassemblaient, les frères, ils priaient, ils chantaient, mais quel témoignage, alors, quand les gens ont entendu cela, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, je pense que le frère, il n'y a pas que lui, la jalousie, ça a commencé dans le quart, c'est comme ça que, quand il y a eu la situation, avec un frère qui avait dit des choses, effectivement, il y a un des frères qui dit, ouais, voilà, le frère Léonard, lui, il disait ici, qu'il avait un don de discernement, tout ça pour dire, que moi, j'ai raconté des choses, et que je n'étais pas Dieu, effectivement, et l'histoire des consubrions aussi, avec le cas de frère Jean-Jacques, qui a donné son argent, s'il avait Dieu avec lui, s'il avait ses dons, on aurait vu quand même, effectivement, qu'il nous avait dit, qui sait effectivement, moi, je ne disais rien, il a commencé à parler, à parler, parce que le même homme, qui a volé là, non, la personne qui avait la haine, à mon endroit, d'accord, alors, il disait, mais si, tu avais le don de discernement, que Dieu lui parlait, et bien, il allait me dire, effectivement, que telle personne, donc, il n'en a rien pour lui, grâce à ce que j'avais déjà semé, le bruit, tout ça, tout le monde, les personnes ont commencé à détester, sans que, je n'y ai rien fait, alors, je regardais chez moi, mon frère Jean-Jacques, j'ai dit, bon, vous dites, ce que vous venez de pouvoir dire, parce que, bon, je dis, mon témoin là, mon témoin, c'est frère Jean-Jacques, frère Jean-Jacques, qu'est-ce que je t'avais dit, alors, on a commencé, il a dit, « ta, 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 » et j'explique, il est témoin là, je me dis, bon, la personne qui a volé l'argent, il s'est rassemblé, c'est Gérald Abré qui est assis là-bas, et il est venu, il peut-être, ah, je t'avais dit, « ah, non, 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 c'est pas vrai, il m'a fait, il me sursait tranquille, j'ai dit, bon, très général, si ce que j'ai dit vient de Dieu, alors, faites très attention, si ça ne vient pas de Dieu, alors, il n'y a pas de problème, si ce que je dis vient de Dieu, faites attention, quelques secondes, paf, partez, c'est Dieu, c'est la vérité, c'est moi qui ai volé, c'est moi qui ai volé, il a confessé là, au départ, il a refusé, au départ, il a refusé, et après, il a réalisé, effectivement, que c'était Dieu, et il a commencé à pleurer, il se tournait par terre, demandant pardon, ainsi de suite, tu sais pourquoi, je disais quoi, c'est en fait, quand le frère et soeur m'avaient rejeté, quand il m'avait traité, dans tous les noms, je voulais vraiment quitter l'Assemblée, parce que je priais pour eux, je les aimais, je ne pensais même pas à une mauvaise pensée, alors, cette douleur, effectivement, d'aimer les gens, de prier pour eux, que les gens vous détestent, et on était encore jeunes à l'université, je suis rentré chez moi, je pleurais toutes les nuits, je dis, si cela est ainsi, Seigneur, alors, remets que je quitte, que je puisse aller quelque part, d'autre ailleurs, parce que, tu viens, les gens te regardent mal, t'insultent, parlement, même pas te saluer, parce qu'on te salue, il t'entrape des démons, j'ai souffert, mon frère, je pleurais, je pleurais, je dis, Seigneur, alors, maintenant, pendant que je pleurais, je disais, bon, tous les jours, mon frère, mon thé d'oreiller était vraiment trempé des larmes, pendant que je dis, je vais maintenant quitter cet endroit, s'assembler, aller ailleurs, et alors, c'est à ce moment-là, que les Seigneurs, ont dit, toi, tu les as prêchés, pour leur montrer, effectivement, ce que c'est que l'amour de Dieu, d'aimer, c'est qu'ils vous haïssent, c'est qu'ils vous maudissent, ainsi de suite, maintenant, parce que, si maintenant, tu parles, que tu abandonnes, quel est le témoignage de la parole de Dieu, qu'ils vont garder, ah, frère, donc, vous savez, quand on parle de souffrance, peut-être quand on parle de gens, mais ne comprennent pas, j'ai dit, Seigneur, alors, ce que le Seigneur attendait de moi, ce que je retourne, dans l'assemblée, vers tous, oui, que je puisse les aimer, d'un amour, sincère, des gens qui tu haïssent, oui, mon frère, qui voulaient m'aimer ta mort, oui, mon frère, mais alors, je vous assure que, c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'est-à-dire que tu rentres, et tu vois ces personnes-là, même parce que, bon, que tu puisses encore les embrasser, les parler, mais avec l'amour, ça déchirait mon âme, j'avais des douleurs, mais je ne pouvais pas être hypocrite, mais il fallait que je puisse les aimer, vraiment, et arriver dans cette assemblée, encore, tu es assis, tu chantes de tout ton cœur à Dieu, non, frère, en tout cas, là, j'ai souffert, ça m'a arraché l'intérieur, ça m'a arraché mon cœur, effectivement, parce que je devais être droit, et voir, le mot, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la Bible dit, la vérité, donc, j'ai vécu cela, mes frères et sœurs, je bénis Dieu de tout mon cœur, de ce qui m'a fait passer par cette expérience, cette expérience-là, a changé le cours de ma vie entière, si je n'étais pas passé par là, je ne pense pas que j'aurais supporté servir Dieu, je serais bien, parce que Dieu savait qu'au devant de moi, j'aurais de la haine, j'aurais de le mépris, j'aurais de réger, j'aurais de ceci et cela, il fallait que je sois préparé, à ce moment-là, effectivement, mon cœur avait complètement éloigné. Et c'est la formation, en quelque sorte, que vous avez reçu du Seigneur. Et au fur et à mesure maintenant, qu'on grandissait, alors maintenant, on pouvait vivre maintenant des moments les plus difficiles, les plus difficiles, on voit des difficiles à difficile, difficile à difficile, jusqu'à ce qu'on a été une des très difficiles, et c'est le Seigneur qui forme. Merci Frère Léonard, c'est un témoignage poignant. Vous avez parlé d'une grande partie de votre appel, et de votre ministère déjà également. Vous avez parlé des gens qui vous haïssent. Et le Seigneur vous a passé dans une épreuve pour que vous puissiez les aimer. Pourquoi ? Parce que vous avez prêché le même message. Et votre appel, vous dites que vous êtes apôtre. Et dans la Bible, nous voyons qu'on ne parle de cinq ministères. prophète, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Mais vous, apôtre, vous avez été en collaboration avec un ministre de la parole qu'on appelle Eva de Franck. Alors, quel est le moment où cette collaboration a eu lieu ? Est-ce le même Jésus-Christ que vous avez vu dans une robe rouge qui vous a indiqué que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez collaborer pour un temps dans votre ministère ? La question est très bonne en fait en rapport avec le précieux frère Franck. C'est un frère que j'aime toujours beaucoup. C'est vraiment une joie pour moi. Je remercie le Seigneur de ce que j'ai pu avoir la joie de pouvoir l'avoir aussi sur le frère. Comment est-ce qu'il y a eu en fait cette rencontre avec le frère Franck ? Et comme je l'ai dit bien tout à l'heure que chez ce ministère apostolique, le Seigneur ouvre la porte lui-même pour que je sois envoyé pour aller prêcher l'Évangile à différents endroits. Alors, j'ai voyagé sur les différents endroits. Je n'avais pas de contact avec votre précieux frère Franck. Évidemment, j'avais en fait un frère dans l'Assemblée qui s'appelle donc Jean-Claude Mbillet. Et lui, il était quelqu'un Jean-Claude Mbillet. Oui, quelqu'un qui allait souvent à Krefeld. Et parce qu'il a... Il aussi, il aime beaucoup le frère Franck. Donc, à Krefeld. Et moi, je n'allais pas à Krefeld. On va voir, parce que bon, je voyageais, j'allais à différents endroits, mais je n'avais absolument aucun problème avec mon frère. C'est le frère Franck qui appelle le frère Jean-Claude quand il est arrivé là-bas à Krefeld. Il dit « Est-ce que tu connais un frère du nom de Léonard Liffé ? » Alors, le frère Jean-Claude Mbillet dit « Oui, je le connais. » Et le frère Franck lui dit « C'est un homme de Dieu, je voudrais que tu me fasses venir effectivement parce que je voudrais voyager avec les frères. » Le frère Jean-Claude Mbillet est vivant jusqu'à aujourd'hui. Alors, le frère Jean-Claude Mbillet vient me dire que voilà, frère Léonard, le Seigneur, c'est le bruit à frère Franck, c'est son ses dires. Et le frère Franck voudrait que tu ailles donc à Krefeld. J'ai dit « Bon, il n'y a pas de problème. » Je suis arrivé donc à Krefeld un samedi. Le frère Jean-Claude avec lui est parti. On est rentré. Le frère Franck dit « Je suis content de pouvoir te voir, mon frère, parce que je voudrais commencer à pouvoir voyager avec toi. » Alors, comme on a la réunion aujourd'hui, je vais donc te présenter à tout le monde. On est arrivé à Krefeld, évidemment, la réunion a commencé. Et puis, il dit « Bon, voilà, je vais vous présenter quelqu'un avec qui, maintenant, on va commencer à pouvoir voyager pour prêcher la parole de Dieu dans différents pays. » Il m'invite effectivement et je suis monté au bout de la chaire. Je dis donc parler en anglais parce que il traduisait effectivement. Donc, oui, c'est cela. Il m'a dit « On parle parce qu'ils sont tentés de pouvoir faire. » J'étais encore à l'époque en confinement avec des cassettes VHS. Donc, on a fait ça. Et puis, après, la réunion m'a dit « Non, il ne faut pas que tu rentres parce que j'ai un studio ici. On va aller tous les deux. On va enregistrer un message parce que je voudrais qu'on parte en fait au Congo qui nous tient ensemble pour la prédication de la parole. C'est comme ça qu'on est resté et puis il m'a introduit effectivement dans son bureau là. Il était là. Il a dit « Bon, je parle d'abord moi et puis toi tu vas parler après parce que je vais t'introduire tu vas parler après. Et après, ben non, on va prendre une photo ensemble. C'est une photo que tout le monde a pu voir où on était debout. Il était là. Moi, j'étais ici effectivement aussi avec ma vie. Il était ensemble. Mais cette photo effectivement, c'est pour qu'on envoyer, pour qu'on puisse faire des posters effectivement et puis la bande ici sera envoyée comme effectivement aussi une bande pour commencer effectivement j'ai encore cette bande mais je ne sais pas ce qu'il y en a de ceux qui vont écouter et vont dire « Ah, frère, quoi, on a pas dit c'est ici ? » Effectivement, je connais effectivement comment sont les franquistes. Alors, voilà qu'on a fait cette bande vidéo et on a parlé effectivement, lui il a parlé, moi je parlais effectivement aussi, le frère Jean-Paul était aussi dans ce bureau là et les photos ont été donc prises alors c'est comme ça qu'on a eu à pouvoir commencer à m'a demandé de pouvoir maintenant prendre contact avec les frères prédicateurs qui sont donc au Congo et Kinshasa pour organiser en fait la réunion afin que nous nous allions ensemble avec lui. voilà que j'ai pris le temps de contact avec les frères là-bas alors c'est là que la guerre a commencé d'une certaine manière ou d'une autre je ne vais pas rentrer dans les détails bref les choses ont été mais j'ai eu quand même à pouvoir leur faire comprendre que vous êtes censés pouvoir organiser des réunions avec les frères Franck on viendra on ira dans tel 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 endroit et les frères vont y à pouvoir faire c'est comme ça qu'on a fait le premier voyage avec les frères je n'ai jamais été jamais jusqu'une fois pour dire frère Franck moi je suis là le frère mais tous nous ensemble jamais c'est lui-même et le seigneur qui lui a dit c'est lui-même qui a eu à pouvoir dire au frère qu'il voulait que je puisse venir je crois que la plupart de tous ceux-là qui sont au niveau libre et non je n'ai peut-être pas su cela mais c'est la vérité frère Jean Clungby est vivant jusqu'à aujourd'hui ils peuvent le contacter ils peuvent le confirmer effectivement que c'est lui le frère Franck et machin et dans vos voyages missionnaires il n'y a pas que Évade Franck avec qui vous avez voyagé il y a si nous avons bonne mémoire vous avez voyagé aussi avec feu Alexis Barillier entre les deux lequel avez-vous d'abord été ensemble la question elle est bonne vraiment avec tous les Barilliers c'est vraiment c'était le moment tout à fait particulier c'est un précieux c'est un frère que j'ai beaucoup aimé autant que j'ai aussi à pouvoir voir aussi la belle chose avec nos précieux frères Franck et frère Barillier non c'est je pourrais dire que j'ai vraiment perdu un précieux frère ça c'est s'il y a eu un frère vraiment qui a eu à pouvoir servir Dieu je suis triste quand je vois les africains surtout les congolais comment ils ont réagi à l'endroit des frères Barilliers c'est déplorable vraiment triste parce que je les connais presque tous frère Barilliers s'il y a eu quelqu'un qui a eu à pouvoir vraiment prêcher pour faire introduire le message en Afrique évidemment surtout au Congo qui me tient ça dans toutes les régions et les provinces effectivement cet homme là c'est Alexis Barillier c'est Alexis Barillier Alexis Barillier cet homme non vraiment que le Seigneur soit béni pour avoir eu à pouvoir utiliser un homme du nom d'Alexis Barillier je pense que si les frères sont des enfants de Dieu que Dieu ait pitié ils doivent reconnaître effectivement la grâce qu'ils ont eu d'avoir un ministère comme celui d'Alexis Barillier je pense quand même ici aussi à Congo moi j'ai vécu avec Alexis Barillier je marchais avec Alexis Barillier effectivement vous savez comment ce qui s'est passé c'est une anecdote parce qu'on partait avec lui on dormait avec lui je suis arrivé ici à Brazzaville effectivement avec lui et comme vous savez l'esprit de ceux qui étaient ici avec des branquismes ici et là des orgueils de tout ce qui se dit des soi-disant prédicateurs ils avaient déjà la haine à mon endroit parce qu'ils avaient des doctrines tout à fait erroniques et quand j'apportais la parole de Dieu ça les dérangeait parce que leur doctrine n'était pas biblique effectivement c'est des suites bon ils le savent d'ailleurs voilà alors on est invités ici on est avec ça avec Frère Barillier à Brazzaville c'est derrière ce moment-là que j'ai rencontré les frères que vous connaissez le pasteur Albert non, non, non parce que Albert c'est après c'est après alors on arrive à Brazzaville les frères nous ont logé et puis le matin on a fait le petit déjeuner alors on a fait quoi on a mis tout ce qui est à table et puis comme ces frères étaient les frères congolais ils ont pris en fait une carafe d'eau qu'ils ont pris l'eau de robinée ils sont venus avec j'avais un verre Frère Barillier était assis là-bas il avait un verre les autres prédicateurs enfin c'est là de frères il avait aussi leur verre effectivement il y avait une bouteille d'eau minérale ils ont ouvert leur bouteille d'eau minérale ils ont versé dans le verre de Frère Barillier pour boire ils ont pris l'eau dans la carafe effectivement le verre s'est allé au verre effectivement ils sont venus chez moi ils ont versé c'est au même verre effectivement dans mon verre alors je n'ai rien dit j'ai regardé ce frère Barillier qui le regarde il dit regardez-moi tous ici je dis rien Frère Barillier le regarde il dit vous m'avez servi l'eau minérale dans mon verre et vous avez mis effectivement l'eau de robinée dans le verre des frères et vous pensiez que le frère était vraiment comme vous et Frère Barillier fait ceci Dieu mettez moi il prend mon verre il met chez lui il prend son verre il met chez moi il dit moi je peux boire cette eau là mais lui s'il boit cette eau ci il sera malade donc il leur fait savoir effectivement qu'avec votre façon de pouvoir regarder vous avez mal jugé donc avec Frère Barillier partout où nous allons où nous allions effectivement il y avait ceci qui était connu c'est que moi j'étais l'européen Frère Barillier était l'africain donc moi j'étais très et c'est vrai j'étais très européen Frère Barillier était très africain alors vous pouvez comprendre quand vous me regardez vous regardez Frère Barillier lui l'africain mais l'européen c'est un contraste alors les frères ne veulent pas comprendre cela j'ai regardé Frère Barillier je n'ai rien dit il dit vous avez commis une grosse erreur il a dit au frère comme ça ça veut dire qu'effectivement que les liens que nous avions avec ses frères c'est comme cela que le Seigneur a eu à pouvoir révéler à Frère Barillier la ténère de mon ministère juste deux tu ménages effectivement je vais peut-être faire un recours on devait partir en Angola avec Frère Barillier les Angolais pour donner les visas c'était problématique pour chez nous c'était difficile lui il a eu les visas moi je n'ai pas eu les visas alors il est parti donc en Angola et on devait se retrouver en Afrique du Sud il est arrivé en Angola Angola ici tous les prédicatés sont rassemblés autour de lui effectivement il dit voilà Frère Barillier nous avons des problèmes dans nos églises et comme toi on connait ton ministère ce que Dieu fait au travers de toi nous sommes rassemblés ce soir effectivement pour pouvoir te poser des questions pour lui dire comment on peut faire pour que nos églises a eu mieux effectivement qu'on serve bien le Seigneur Frère Barillier ils ont parlé et puis ça on voit simplement Frère Barillier qui s'élève qui prend son sac avec qui il s'élève pour aller se coucher il dit mais Frère on a un problème il dit non Frère je vais vous dire une chose il dit vous me voyez il dit oui je suis déjà avancé à un âge mais le Seigneur a suscité un homme il s'appelle Léonard Je voyageais avec cet homme effectivement dans plusieurs pays j'ai vu comment le Seigneur l'a utilisé dans des églises quand il y avait des cas parce qu'on a voyagé souvent longtemps dans la région des Grands Lacs c'était une région aussi compliquée alors chaque fois qu'il y avait des questions le ministre s'est retrouvé il posait des questions Dieu lui donnait de pouvoir répondre aux questions et quand il rentrait chez eux il mettait cela en pratique il n'y avait plus de problème dans l'église alors moi ici je ne serai pas je n'ai pas aussi le temps de pouvoir vous répondre on devait venir avec lui quand il y en a faites ce que vous avez fait effectivement ici réunissez-vous posez-lui tous les problèmes que vous avez c'est sûr et certain que vous aurez des solutions à vos problèmes moi je n'étais pas là parce qu'on n'a pas eu le visa il est parti quand il est venu en Afrique du Sud il ne m'a rien dit il m'a dit simplement bon tu devais être là quand même aussi j'ai dit mais frère je ne savais pas je pensais que je pouvais avoir les visas à la réponse parce que je ne pouvais pas prendre l'avion parce qu'il n'avait pas de visa voilà que on a fini en Afrique du Sud effectivement on est rentré frère Franck il m'a dit frère Leonard il faut qu'on aille en Angola il m'a dit bon il n'y a pas de problème parce qu'on avait fait des tournées quelque part il m'a dit bon on ne peut pas passer en Angola on arrive en Angola mais c'est à ce moment là que oui voilà qu'on a fait qu'on a vu qu'on est passé à l'assemblée du pasteur Albert voilà avec le frère Franck parce que je devais prendre mon visa effectivement ici voilà voilà maintenant donc quand on est arrivé quand on est arrivé vous avez prié quand on est arrivé avec le frère Franck effectivement donc c'est comme ça qu'on a eu réunion avec le frère parce qu'on était déjà venu avant avec le frère Barélier voilà c'était avec le frère Franck voilà le frère Franck il m'a dit bon on passe puis on est passé par là d'abord on nous attend aussi donc on est venu donc c'est comme ça qu'on a tenu la réunion et puis vous avez remarqué que quand le pasteur de Luanda j'ai oublié son nom on lui avait donné donc le passeport pour qu'il aille pour celui-là mon passeport pour déposer pour qu'il puisse mettre le visa il est parti mais en fait il est rentré il n'avait pas mon visa parce que les consuls quand il était dans son bureau il paraît qu'il était sorti dans la porte arrière et lui il était entier d'attendre et puis le passeport était resté enfermé dans le bureau du consul donc je n'ai pas pu prendre l'avion en même temps avec le frère Franck exactement voilà donc il se peut prendre on va se retrouver à la cabine c'est comme ça que le lendemain on a pris mon visage j'ai pris la voie de la cabine en voiture oui exactement donc je suis arrivé là-bas et puis de là aussi on a pris l'avion après la cabine jusqu'à Luanda on arrive à Luanda le prédicateur était rassemblé effectivement et apprécié effectivement ainsi et puis maintenant on a terminé la réunion c'est comme ça qu'en sortant il y a un frère qui m'accroche qui s'approche un prédicateur il dit frère Léonan j'ai hâte de parler j'ai dit oui mon frère il dit d'abord moi ici je veux d'abord te demander pardon le frère s'appelle Clément voilà Clément parce que j'y donne son nom Clément il est maintenant à Bruxelles en Belgique effectivement la voisine il se trouve dans la ville de Zelzat il dit je veux te dire quelque chose mon frère il dit nous tous ici nous connaissons la ténère de ton ministère parce que Frère Barrier nous l'a dit mais en fait tous ici les coeurs de gens ne veulent pas accepter qu'on est parce qu'il nous a dit qu'avec tous nos problèmes ici si on t'est le chômé avec les ministères et la manière dont Dieu te conduit effectivement tout le monde que tu vois ici le sait mais tout le monde ne veut pas le reconnaître mais moi quand même je viens pour pouvoir te le dire effectivement que moi aussi j'étais du nom mais maintenant moi je change c'est comme l'or de Joseph oui moi je dis moi je sais parce que je vais te le dire on le sait mais tout le monde ne veut pas le dire très haut ne veut pas le croire ne veut pas l'accepter effectivement c'est à Angola que j'ai appris ça après donc elle vient effectivement faire donc donc juste cet exemple pour vous dire effectivement que voilà à peu près dans le cadre en fait dans ce qu'on appelle le message aujourd'hui qui s'en sort au Congo dans toutes les provinces je suis passé même dans le fin fond dans le coin le plus religieux si je vous raconte les témoignages vous serez de surpris vous savez que le prédicateur ils nous savent effectivement d'une certaine manière parce que quand je prêchais là-bas lorsqu'on m'emmenait à la radio ils sautaient des joies parce qu'ils entendaient la parole de Dieu mais tout le monde ici va croire effectivement et quand il y a eu des problèmes effectivement avec des dotines je prêchais là-bas ils connaissent effectivement le problème c'est comme je disais tout à l'heure évidemment vous ne pouvez pas m'aimer vous ne pouvez pas vous aimer parce que pour m'aimer vraiment il faut aimer Dieu être vraiment un fils de Dieu aimer la parole de Dieu alors à ce moment-là vous pouvez supporter quelqu'un comme moi parce qu'aujourd'hui vous pouvez m'aimer mais derrière quand je vais apporter la parole qui ne va pas dans votre sens il y a certains qui écrivent sur Facebook suite à vos prédications que vous avez tenues ici à Pointe-Noire certains vous ont qualifié d'imposteur pourquoi vous critiquez le prophète de l'âge William-Marion Branham pour eux William-Marion Branham est le message de l'âge c'est lui le prophète à qui la parole est révélée pour eux c'est la bouche autorisée donc s'il a dit une déclaration ce suivant l'inspiration du Saint-Esprit donc il y a le saut d'approbation de Dieu et vous vous prêchez contre lui êtes-vous réellement un imposteur frère le roi manifesté avant qu'on arrive au terme de cet entretien je vais d'abord poser la question de pouvoir savoir que ceux-là qui me disent effectivement qu'est-ce que moi je prêchais contre le prophète William-Marion parce que c'est facile que vous le critiquez vous ne le soutenez pas alors quelles sont les critiques que moi j'ai apporté à l'endroit de frère William Branham parce que je voulais savoir d'abord qu'il dise qu'elles sont les critiques est-ce que vous croyez qu'il est prophète pour vous ? ta question est bonne oui je crois 100% qu'il est prophète messager du cet âge effectivement et le message c'est vraiment le message des dieux je crois à 100% cela la question que vous pouvez me poser c'est de savoir effectivement parce que le problème c'est que la plupart de ceux-là qui critiquent les imposteurs ce sont tous de Branhamistes en fait quand on est Branhamistes c'est qu'on a attrapé un mauvais esprit alors je pense aussi qu'ils ne connaissent pas effectivement si les saintes écritures et le plan de Dieu en fait si ça avait les saintes écritures je crois qu'il n'aurait pas eu à pouvoir prendre une telle position parce que premièrement William Branham était un prédicateur oui un pasteur de l'église effectivement alors c'est son ministère qui a commencé à pouvoir si maintenant prenons un exemple le même frère Branham il venait quand même corriger les choses qu'il avait prichées qui étaient erronées exactement tout ça aussi c'est ainsi dit le seigneur qu'on doit croire que c'est ainsi dit le seigneur quand on fait sur le sceau il a prêché il a changé bien sûr que c'est le mot je vais juste donner un exemple pour ceux qui vont nous écouter effectivement pour qu'on me dise qu'effectivement que je corrige le lien en bas le frère Branham il a prêché le mariage entre un blanc et un noir ne peut pas se faire c'est pas bon c'est-à-dire qu'un blanc et un noir ne peuvent pas se marier ça c'est dans les messages oui évidemment alors c'est comme ça que ça se passe et qu'on en parle effectivement dans tous les lieux du message effectivement alors qu'est-ce qu'on évoque effectivement il dit mais chaque chaque mot se reproduit selon son espèce bon maintenant moi je vais poser la question à tous parce que quand vous dites qu'un blanc et un noir ne peuvent pas se marier parce que c'est un mélange d'espèces alors vous devez aussi me répondre effectivement alors que d'où vient le noir et d'où vient le blanc non non parce que c'est que vous dites d'où vient le noir et d'où vient le blanc alors c'est qu'il y a une espèce qu'on appelle l'espèce noire et l'espèce blanc c'est quand on parle d'espèce ce quoi ce sont des choses qui sont différentes évidemment alors que bon maintenant parce que c'est néodique on corrige moi je ne corrige pas les prophètes je l'ai dit d'autres fois c'est la parole de Dieu qui corrige les ministères la parole de Dieu qui corrige les ministères bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr parce que la parole c'est Dieu c'est notre absolu il n'y en a aucun qui sont au-dessus de la parole prophète apôtre docteur c'est cela parce qu'on est devenu prophète apôtre effectivement à cause de la parole de Dieu c'est ça votre problème donc il faut que la parole soit toujours au-dessus et c'est la parole qui tranche c'est effectivement quand on prend les saintes écritures même si le frère bonhomme il faut quand même comprendre que le frère bonhomme je l'ai dit aussi qu'il vivait dans une période aussi où il y avait un contexte racial aux états-unis et ça ça influence les gens c'est vrai qu'ils vont c'est la vérité donc ça fait les gens effectivement quand on me dit qu'un noir ne peut pas si Dieu le permet je vais terminer un livre que je vais donc publier dans lequel le Seigneur m'aurait conduit si à pouvoir montrer aussi certaines phrases et vous serez étonné alors quand on me dit qu'un noir ne peut pas se marier avec un blanc parce que c'est un mélange effectivement ça fait donc l'hybride comme on dit l'hybridation alors je vais vous poser la question pour ceux-là qui parlent de l'hybride quand on parle de quelque chose qui est hybride c'est quoi hybride c'est-à-dire qu'on prend une semence qui est différente on la mélange n'est-ce pas vrai on crée donc ce qu'on appelle une semence c'est une question d'hybride or l'hybride ne se reproduit jamais vous êtes d'accord avec moi non ? l'hybride ne se reproduit jamais alors quand vous prenez une femme de couleur comme il dit noire et un homme de couleur blanc quand ils se marient ils n'ont-ils pas de bébé ? bien sûr alors maintenant leurs enfants quand ils se marient ils n'ont-ils pas des enfants ? bien sûr alors si c'est l'hybridation d'abord ça veut dire que ça ne peut pas se reproduire maintenant deuxième chose dans cette bible que moi j'intéresse je vais quand même lire avec vous dans les livres des actes parce que c'est toujours la bible dans les actes il est un poste il a critiqué il corrige c'est la bible les saints et chrétieux qui corrigent les ministères les serviteurs de Dieu les prophètes les apôtres c'est ça qu'ils corrigent alors dans les actes effectivement je peux lire effectivement je pense bien dans le chapitre 17 je crois que c'est cela oui je ne te pense pas que c'est cela oui alors ça acte 17 nous lisons verset verset 22 Paul des beaux au milieu de la ropage dit homme athénien je vous trouve à tous égards extrêmement religieux car en parcourant votre ville et en considérant donc les objets de votre dévotion je même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu donc c'est ce que vous reverrez sans le connaître c'est ce que je vous annonce verset 24 le dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent étant les seigneurs du ciel et de la terre n'habite point dans des choses dans les temples faits de main d'homme il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit lui qui donne à tous la vie la respiration et toutes choses verset 26 il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang tous les hommes donc tous les hommes donc sortis d'un seul sang effectivement habita sur toute la surface de la terre donc quand on me dit que tous les hommes sortis d'un seul sang c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine donc quand on parle des blancs c'est simplement la coloration que l'italien parce que nous avons le même sang et nous descendons d'une seule personne effectivement d'Adam alors comment vous pouvez me dire qu'effectivement que noir et blanc sont différents non ça c'est le racisme en fait qui est effectivement aux états-Unis parce que Dieu n'est pas un Dieu raciste vous vous tenez là vous priechez alléluia nous sommes un nous sommes fils et fils de Dieu et puis quand un frère blanc est amoureux il commence à aimer sa soeur noire il dit alléluia non on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas parce que le message a dit vous vous rendez compte mais vous êtes devenu des racistes et là vous tuez quand même la paix donc on s'appelle frère c'est pour ça qu'il vous remet on s'appelle frère alors quelque chose de frère on est parce qu'il dit c'est mon frère c'est ma soeur c'est mon frère c'est ma soeur et puis quand le frère vient poser sa soeur ah non ce n'est pas possible quel problème ta peau ta couleur frère frère nous sommes heureux d'avoir avec nous l'homme des dieux Léonard Liffé qui nous a parlé de son appel de son ministère jusqu'au point où il n'est pas aimé comme Joseph qui fait partie de Joseph parmi les frères du message du temps de la fin mais avant de pouvoir le laisser partir se reposer et peut-être se préparer à prendre son avion est-ce que frère Léonard ceux qui sont brannabis qui disent brannam brannam qui répètent de brannam brannam reçoivent-ils un autre esprit que l'esprit de dieu parce que vous aurez dit lors de vos prédications que le fait qu'on prononce brannam on communiquera un esprit qui est différent du saint esprit un mauvais esprit il faut être clair ce que j'ai dit qu'on communique un mauvais esprit un mauvais esprit oui pourquoi ? parce que quand vous parlez toujours de brannam brannam qu'est-ce qui va se passer dans le coeur de Jean vous leur introduisez effectivement l'amour profond pour celui-là c'est comme s'il était devenu en fait la lettre principale effectivement dans la foi et dans la marche de ces gens effectivement donc l'adoration de dieu change effectivement c'est comme ça que vous allez remarquer que parmi ceux-là qui sont autour de brannam ils chantent brannam évidemment nous ne sommes pas appelés à pouvoir chanter pourquoi je chanterais un homme ? je suis appelé à pouvoir chanter la gloire de mon seigneur Jésus Christ la bible nous fait comprendre qu'effectivement qu'on doit prêcher il n'y a pas quelqu'un qui doit prêcher on prêche la parole c'est le seigneur Jésus Christ et c'est l'évangile de Christ qu'on doit prêcher si c'est l'évangile de Christ on doit reconnaître effectivement qui est Christ qui m'a sauvé ce n'est pas un prophète qui m'a guérit ce n'est pas un prophète qui me recevra dans la gloire ce n'est pas un prophète c'est mon seigneur Jésus Christ alors il faut que Christ soit prêché pour que les âmes qu'il a sauvées le reconnaissent et qu'il puisse l'aimer et vous êtes toujours là c'est normal que les gens deviennent de brannamistes donc ils reçoivent un mauvais esprit et ce qui fait également qu'on vous considère un posteur de brannam il n'y a pas de problème l'acceptez-vous cette étiquette ? si c'est pour mon seigneur Jésus Christ on peut me traiter de tout le nom les apôtres qui m'ont possédé ont été traités de tout le nom effectivement est-ce que c'est moi qui s'ai répargné ? mais je reviens encore sur ce il faut que le peuple de Dieu revienne à l'absolu il y ait donc la parole de Dieu c'est cette parole de Dieu qui transforme les gens qui nous ramène effectivement à la présence de Dieu il n'y a pas autre chose nous arrivons au terme de notre entretien avec le frère l'on a rédiffressé je voudrais qu'on lui laisse le dernier mot pour pouvoir parler à vous frères et soeurs qui le suivez peut-être qu'il aurait un conseil une orientation à donner à ceux qui sont appelés de Dieu qui reconnaîtraient au travers de lui le don de Dieu l'appel du Seigneur frère l'on a rédiffressé avant de clore vous avez quelques spectateurs qui vous suivent quelques mots à leur dire que les seigneurs le bénissent et bénissent chacun de vous vous suivrez effectivement je voulais dire une chose c'est que nous vivons dans un temps tout à fait particulier c'est le temps où le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir dire que c'est le temps de la grâce la grâce n'est pas infinie elle ne sera pas infinie la grâce c'est une période de temps auquel le Seigneur a accordé la possibilité effectivement aux gens qui ne connaissaient pas Dieu de pouvoir maintenant revenir au Seigneur et ce qu'on appelle la période favorable ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 c'est petit on dit voici maintenant le temps favorable c'est le temps où le cœur quelqu'un qui peut invoquer Dieu le Seigneur peut aussi l'entendre et aussi le ramener aussi dans la position pour qu'il vive et marche avec le Seigneur l'histoire des nations va se clôturer et que vous savez aussi que nous sommes vraiment à l'âge de l'Odyssée c'est l'âge le plus difficile vous pensez que c'est l'âge le plus difficile parce que tous les démons depuis le temps effectivement ainsi de suite se sont concentrés maintenant dans ce temps ici c'est pour ça que vous verrez que les esprits des parisiens des saduceyens c'est encore d'actualité aujourd'hui c'est-à-dire que la séduction a tellement augmenté mais le Seigneur nous a parlé en nous faisant comprendre que les élus seraient séduits si cela était possible un élu est quelqu'un effectivement qui a l'amour de la vérité en soi parce qu'il est élu pour un but bien précis alors ce qui veut dire qu'effectivement que si on est élu ça veut dire qu'on a quelque chose à pouvoir faire pour le Seigneur sur cet état c'est pour ça que nous remercions notre Dieu de pouvoir avoir envoyé un prophète effectivement avec un message dans cet état effectivement il est effectivement comme il est le prophète jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés si Dieu est Dieu allez à Dieu si Baal est Dieu allez à Baal parce que c'est que nous devons savoir ce que le Seigneur nous a permis de réaliser qu'il est le seul qui sauve qui guérit et qui n'a pas changé qu'il est toujours le même hier aujourd'hui et éternellement c'est lui dont on doit prêcher c'est lui dont on doit aimer c'est lui dont on doit chanter dans les chances et les cantiques effectivement c'est lui dont on doit prier effectivement c'est lui dont on doit aussi témoigner alors sortez de l'idolâtrie d'adorer des bananes de ceci et de cela ou des prédicateurs qui sont pour vous devenus absolus avec ça merci beaucoup frère Léonard le frère Léonard ici au site touristique Malanda Lodge et à nous revoir soit demain sinon dans la gloire avec le frère Léonard pour se manifester Shalom Peuple de Dieu qui a de l'autre 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 qui a de l'autre